Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, une scène de chasse en Sibérie, une scène de crime au Kenya, une plongée au large des Açores et les dernières images de la planète Nen Cérès. Commençons par un voyage dans le temps en Sibérie, il y a 45 000 ans. A l'époque, ces terres glacées sont parcourues par des troupeaux de mammouths. Des troupeaux qui doivent mener une vie assez paisible, puisque l'homme, leur principal prédateur, n'est censé arriver dans la région que 10 000 ans plus tard. Une découverte, faite par des archéologues russes, vient pourtant chambouler cette histoire. Un fossile de mammouths, découvert en 2012, porte des traces de blessures faites par des outils tranchants. Sur ses eaux et ses défenses. Ce mammouth n'est donc pas mort de sa belle mort, mais de la main de l'homme. Or, la datation au carbone 14 prouve que l'attaque a eu lieu il y a 45 000 ans. La présence de l'homme dans la région serait donc bien plus ancienne que ce que l'on pensait. Les chercheurs russes vont même jusqu'à imaginer que ces hommes pourraient avoir traversé la mer de Béring pour conquérir l'Amérique via l'Alaska, bien plus tôt que prévu. Le scénario actuel fait remonter cette conquête à 20 000 ans. Elle pourrait donc être beaucoup plus ancienne. Poursuivons notre voyage en préhistoire en nous transportant cette fois, il y a 10 000 ans, sur les rives du lac Turkana au Kenya. C'est là qu'un groupe de 27 individus, hommes et femmes, a trouvé la mort dans ce qui apparaît comme une des premières traces de bataille de l'histoire de l'humanité. Difficile de savoir quel ennemi a rencontré ce groupe de chasseurs-cueilleurs, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont tous morts de morts violentes. Parmi les 12 corps bien conservés qui ont pu être mis au jour, 10 ont subi des blessures mortelles, au crâne ou dans la nuque, causées sans doute par des pointes de flèche. L'une d'elles est même restée incrustée dans le crâne de cet homme. Quant aux deux autres squelettes, la position des mains suggère qu'ils ont été ligotés jusqu'à ce que morts s'en suivent. Guerre de territoire entre clans ennemis, voyageurs détroussés pour leur nourriture, le mystère reste entier. En avril dernier, 40 chercheurs ont embarqué à bord du Pourquoi pas, un navire de l'Ifremer, pour mener une campagne océanographique au large des Açores, sur la dorsale médio-atlantique. Régulièrement visitée par le bateau, cette zone placée sur la frontière entre la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne, possède une biodiversité exceptionnelle. Le Victor 6000, un robot sous-marin téléguidé, a rapporté de nombreuses images et prélevé des échantillons de la faune qui évoluent à 1700 mètres de profondeur, dans un environnement sans lumière, chargé en soufre et en métaux lourds, où des fumeurs noirs crachent une eau à 350 degrés. Les images rapportées lors de la dernière campagne ont permis de produire un modèle haute résolution en 3D d'une source hydrothermale de cette zone. Grâce à cette modélisation extrêmement fidèle et précise, les scientifiques vont pouvoir observer l'évolution de cette structure au fil du temps. La prochaine campagne d'observation est prévue cet été. Elle permettra aussi d'installer de nouveaux capteurs pour suivre l'évolution de la température autour de la structure. Depuis un an, la sonde spatiale Dawn orbite autour de la planète naine Cérès dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. La sonde a renvoyé vers la Terre plus de 16 000 images. Des images qui ont fait sensation, car elles ont révélé des tâches lumineuses, dont l'origine reste mystérieuse. Est-ce de la glace ? Du sulfate de magnésium, c'est-à-dire du sel ? Ou encore autre chose ? La question fait polémique. Depuis la mi-décembre, Dawn a atteint son orbite finale et n'est plus qu'à 380 km de la surface de la planète naine. Les nouvelles images reçues sont donc de plus en plus précises et les autres instruments embarqués sur la sonde fonctionnent à plein régime. Un spectromètre analyse les minéraux. Un détecteur de rayons gamma et de neutrons rapporte des informations sur les éléments chimiques des roches. Le mystère des tâches lumineuses devrait donc bientôt être résolu. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. A bientôt. Sous-titrage ST' 501